Salut les petits margoulins, bienvenue sur une nouvelle vidéo consacrée à Dota Underlords. C'est l'auto-chess fait par Valve, Valve c'est Steam pour ceux qui ne savent pas. Et aujourd'hui, attention, moment spécial, je suis contrebandier de niveau 5, c'est-à-dire je suis contrebandier au niveau maximum possible dans cet élo-là. Et si vous regardez ici, et bien au-dessus il en reste plus que 3, lieutenant, kaïd et gros kaïd. Et bien moi je vais essayer de passer lieutenant dans cette vidéo, alors j'espère que ça marchera. Mon objectif c'est pas forcément d'être top 1, mais d'être sur le podium et de prendre mon rang pour changer d'élo. C'est parti, on part donc en multijoueur. Donc ne cherchez pas partie classée et non classée, quand vous partez en multijoueur, c'est classé, vous avez un rang. Dans les premiers rangs vous ne pouvez pas régresser, mais par la suite vous pouvez perdre. Si par exemple ici je finis dernier, et bien ça se trouve je vais repasser au rang 4 de contrebandier. Et je ne l'espère pas bien évidemment. Je suis toujours sur mon build à base de furtif. Alors là on est un petit peu malchanceux puisqu'il y a zéro furtif de proposé dans la main. Donc du coup on prend avec ce qu'on a et on s'adapte, puisque ce jeu vous force à vous adapter en temps réel, puisqu'il y a de la RNG, c'est-à-dire du hasard, du fait que vous ne choisissez pas précisément l'unité que vous voulez quand vous le voulez, mais vous faites en fonction de ce que le jeu vous propose. Et c'est pareil pour les autres joueurs. Donc là ce sont les phases PVE, les 3 premières manches c'est pas contre des joueurs, chacun fait sa manche aussi la même. C'est une manche qui sert à gagner des bonus pour équiper ses premières unités, en espérant qu'on ait des bonus sympathiques. On va voir ça dans 3, 2, 1, fais péter les bonus, plus 250 PV, ici des money je vais pas y jouer, ça non plus. On va prendre les PV et on va le mettre sur notre petit cornu, notre cornu qui sera temporairement dans notre équipe, puisqu'on a pas le choix. Il s'est incrusté, voilà. Alors j'espère que cette fois-ci on aura du furtif. Oui, on a un anti-mage. Anti-mage qui est une classe furtive. Voilà. Donc c'est bon, on a un petit début. Est-ce que je peux voir les grades des autres joueurs ? Ici c'est en dessous. Lui il est au-dessus ou pareil ? Ouais, lui il est au-dessus. Parce que si je suis avec des joueurs qui sont d'un niveau inférieur à moi et que je perds, mais violemment, je peux être sûr de perdre un grade. Par contre si je perds, que je suis pas dans le podium, mais qu'avec contre moi c'était des joueurs d'un niveau supérieur, ça va. Je peux même peut-être prendre un grade si je suis quatrième. Bon bref, on est toujours sur la phase PVE. Eh bien, c'est easy les débuts. 2 sur 2. Alors j'espère avoir de nouveau un furtif dans la main que le jeu va tendre devant moi. Ah bah non, c'est les bonus d'abord. On a de la manne à gagner, de la vitesse de déplacement et de la régénération. Je vais prendre ça. Ce qui fait que mon anti-mage marchera beaucoup plus vite pour aller sur ses cibles et aura une petite régène de vie. Donc il regagnera des petits points de vie régulièrement. Ici, nous avons du furtif. Eh bien, je vais prendre les deux ma petite Martine. Et je vais le placer au milieu. J'aime pas être placé comme ça. Voilà, on va se mettre là. On est bien, on est prêt. Et la prochaine manche, ce sera du multijoueur. Donc comme je l'expliquais dans la vidéo précédente, je vous ai fait une présentation du jeu avec le fonctionnement du jeu, le gameplay, comment ça se passe, les synergies, les améliorations d'unités. Donc n'hésitez pas à aller checker la vidéo précédente qui vous montre tout du début à la fin sur le déroulement d'une game. Ici, je vais pas forcément tout réexpliquer ce que j'ai déjà fait, même si je réexpliquerai certaines choses, évidemment. Ah, on était encore en PvE. Je vous ai dit qu'on était contre un joueur, mais je vous ai dit une grosse bêtise. C'est la grosse boulette à fouflet. Elles sont grosses les boulettes de fouflet. Allez, c'est parti pour le bonus. Et bah moi, je vais prendre contrebandier, ce qui fait que les prochaines fois, j'aurai de meilleures options de butin. Et ça, c'est cool. Donc dans ce jeu, faut pas paniquer. Si vous perdez vos premières manches, c'est pas grave. Il y a pas de soucis. Des retournements de situation. Il y en a foison sur ce jeu. Tu peux être premier sur la moitié des parties. Et dans les 20 dernières minutes, tu passes de premier à quasiment dernier. C'est possible aussi. Ou d'être dernier. Bah d'ailleurs, dans la vidéo précédente, je fais top 2. Et à un moment donné, j'étais dernier. Puisque moi, je joue un build furtif qui, pour l'instant, n'est pas du tout fait parce que j'en ai que deux. Donc, j'ai même pas le premier palier. Qui est très long. Qui est assez long à débloquer. Donc, je le fais avec et je serre les fesses. Donc, j'ai une variante aussi de mon furtif. Donc, soit je joue mon furtif classique avec 9 unités furtives. Et là, j'ai 75%, 75% d'esquive. Ce qui est énorme. Sinon, je me contente du palier A6. Et je prends des druides. Voilà. C'est ma petite variante pour faire avec ce que le jeu me propose. Parce qu'on n'a pas toujours la possibilité d'être foule furtif. Surtout si en face, dans les autres joueurs, il y en a qui me piquent mes unités. Bah moi, je peux plus les acheter. Sauf quand ils perdent la game et qu'ils sont éliminés du jeu. À ce moment-là, ça remet leurs unités dans les sélections. Mais sinon, voilà. Il faut s'adapter. Vous pouvez partir sur un build très précis et ne jamais arriver à le faire. C'est très possible. Surtout si c'est un build populaire et que vous êtes plusieurs dans la partie à vouloir faire le même. Ça va être très chaud pour vous. Donc, je vais prendre l'anti-mage ici. Ce qu'il m'en faudra 3 à 1 étoile pour débloquer 1 à 2 étoiles. Et je vais mettre mon petit puck. Ainsi, je débloque mon premier palier furtif. Donc, quand ils disent qu'il faut 3 furtifs pour avoir 20% d'esquive, il ne faut pas 3 fois la même. Si je mets 3 fois mon anti-mage, ça ne marchera pas. Ça comptera comme une. Donc, il faut vraiment que ce soit toujours dans la synergie furtif. Mais il faut que ce soit 3 différentes. Sinon, ça ne marche pas. Et c'est pareil pour toutes les autres synergies. Donc là, on affronte Mascara. Joli pseudo. Et j'espère qu'on va y arriver. On est à égalité numérique. 3 contre 3. On est en infériorité numérique. On est de nouveau en égalité. Attention, mesdames et messieurs. Mais il y a une... Un petit problème. C'est que ce sont 2 unités qui se healent chez mon adversaire. Et qui forcément... Bah, mon à l'usure, c'est pas grave. En plus, dans un premier temps, quand on perd, on perd pas beaucoup de PV. Dans 15 ou 20 manches, quand vous perdez, vous pouvez perdre 20 points d'un coup. Ça fait très mal. Bon, ça va. Il y en a qui ont perdu plus que moi. Donc, c'est très bien. Mais vous fiez pas vraiment au début, au classement. Donc, je vais prendre un prophète de la nature qui est aussi une classe furtive. Je vais acheter un niveau en plus. Et je vais placer mon prophète. Alors, on va se placer... Comme ça. Comme ça. Mon cornu ici. Toi, tu vas aller... Tu vas te mettre là. Toi, tu vas te mettre là. Non, voilà. Comme ça, c'est très bien. Ça, on a un petit mur d'unité pour protéger le petit Puck. Qui vient de se prendre quelqu'un, d'ailleurs, dans l'arrière-train. Un assassin. Ouais, c'est ça. C'est un assassin. Les assassins peuvent se TP à l'autre bout de la map et se mettre derrière une cible. Et c'est très pénible. Ok. Mon druide prophète a invoqué un petit tréhant. Et c'est une win pour cette manche. Ah, tiens. Il y en a qui s'appelle Twitch. Lui s'appelle Twitch TV. Et je n'ai pas le nom. On sait que tu es parti dans le classement. Je ne te vois plus. Twitch TV, tu es là. Ah, mais du coup, avec l'icône, on ne voit rien. Je vais prendre le deuxième prophète de la nature. Et je vais... Et je vais attendre pour garder des crédits. On ne va pas aller trop vite. Il n'y a pas urgence. Économisons. Donc, je vous rappelle que quand vous arrivez à 10 pièces, entre 10 et 19 pièces, vous gagnez une pièce bonus d'intérêt. Au tour suivant. Quand vous êtes à 20, tu es à 29, vous gagnez deux pièces bonus. Donc, là, je ne l'ai pas encore. Mais je vais essayer de jouer avec ça. Et je vais essayer de déstrasser économe au début. Ce qui n'est pas facile parce que tu es vite tenté. Il suffit que tu dises que je vais économiser et que dans la manche suivante, on te propose plein d'unités et de la synergie que tu veux. Bah, oui. Là, l'économie, tu t'assois dessus. Yeah ! Encore une petite win. Alors, ce que j'adore chez les druides, c'est que j'ai deux unités à une étoile. Mais quand la game commence, j'en ai une qui passe à deux étoiles automatiquement parce que dans la synergie des druides, quand on a deux, il y en a un qui gagne un niveau. Et ça, c'est cool parce que ça ne me coûte rien et ça me fait une deux étoiles. Donc, voilà. Je voulais économiser et on me propose une lame fantôme. Hum, moi, je ne peux pas résister. Voilà. Mais je ne vais pas trop acheter parce que mon objectif, c'est quand même d'arriver assez vite au moins au palier 6 unités furtives pour avoir 45% d'évasion. Donc, ce qu'ils appellent évasion, c'est l'esquive tout simplement. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils appellent ces unités furtives puisqu'elles ne se dissimulent pas par elles-mêmes. Elles ne se camouflent pas. Elles ne sont pas invisibles par elles-mêmes. Elles ne peuvent pas. La seule façon pour une unité furtive d'avoir invisibilité, c'est de choper le bonus sur une phase PVE qui rend toutes tes classes furtives invisibles les 3 premières secondes de chaque partie. Donc, c'est un bonus que bien évidemment, je convoite. Je ne vais pas vous le cacher. Puisque quand tu es full furtif et que tout le monde est invisible pendant 3 secondes en début de fight, ça te permet pendant 3 secondes de monter tes ultis, de diminuer les PV d'en face et eux, ils ne peuvent pas réagir parce qu'ils ne te voivent pas. Et s'ils ne te voient pas, ils ne te tapent pas. C'est simple. Donc là, c'est mal barré. Je peux te dire que le petit Puck, il va s'en prendre plein la tronche. Allez Puck ! Je n'attends pas de toi que tu réussisses. Ne t'inquiète pas. Mais il est mort dignement. Il ne s'est pas fait one shot. Parce que le petit Puck, il est quand même particulièrement fragile. Le petit Puck qui... Oh, on est en 3ème place. Mais on s'en fout, ça ne compte pas. Les débuts, ça ne veut rien dire parce qu'il y a tout seul... Tout le monde veut construire son build et tout le monde n'a pas forcément la main qu'il veut. Donc ils prennent des trucs bâtards, des compositions temporaires. Et ensuite, quand ils arrivent à avoir leur compo, là tu sens la différence. Et en général, ça tu le sens bien à partir de mid game. Allez, on achète le petit Puck ici. Ici, on débloquait. Allez, hop. Voilà, comme ça on reste toujours à 10. Et on va poser un assassin. Donc elle, je la mets là parce qu'elle va se TP au début du combat sur la map, n'importe où. Mais tant qu'elle se TP, s'il y a un assassin en face, les assassins en général se TP sur les cibles les plus éloignées. Donc quand ils sont paqués, c'est plus compliqué. Ce qui fait que leur assassin à eux risque de se TP là où le mien était et il se retrouve tout seul. Donc le temps qu'il bouge parce qu'il ne peut pas se retéper toutes les deux secondes, eh bien on gagne du temps. C'est tout simple. Et là pour l'instant c'est une domination contre Mixmax totale. Alors ils ont aussi modifié le jeu par rapport à ma première vidéo. Ils ont rajouté des voix à certains héros quand tu les piques et tout. Elle te dit « Ah, merci de m'avoir choisi ! » Moi elle te dit ça en anglais. Mais voilà. Je vais prendre la rôdeuse du vent. Voilà, elle a parlé. Ils ont aussi modifié les synergies de chevalier qui est, si je ne dis pas de bêtises, un petit peu nerfée mais qui reste très puissante. Ils ont modifié les dragons aussi. Avant les dragons, Puck, il avait juste ça comme possibilité d'attaque, l'orbe magique. Mais si je fais la synergie dragon, ça débloque une deuxième compétence. Et c'est pareil pour les autres dragons. Donc là, phase PVE, les amis. Donc une phase, si on la perd, c'est pas grave, on ne perd pas de PV. Tout ce qu'on perdra, c'est des choix de bonus réduits. Mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Donc nous aurons la possibilité de choisir parmi trois bonus. Petit feu d'artifice parce que c'est la fête. Alors, qu'est-ce que le jeu va nous proposer d'intéressant ? Renvoie des dégâts quand on se fait attaquer, réduit le temps de recharge ou les trolls. Moi, je ne joue pas troll. Réduit le temps de recharge des capacités de 50% et je vais le mettre sur lui parce que lui, il peut healer. Voilà. Ici, on me propose... Je vais prendre la lame fantôme. Et la Luna, du coup. Nova peut gagner tout ça en soi. Oui, mais je ne comprends pas quand tu parles en anglais. Enfin, si tu ne me dis pas hello, goodbye, après, moi, je suis perdu. Donc, ils sont à 5 unités, 5 unités. Moi, je suis à 6, 6, 5, 5. Donc, le chiffre, 5, 5 au bout des carrés représentant mes ennemis dans la partie. C'est le nombre d'unités qu'ils ont. De toute façon, vous pouvez regarder leur plateau. Vous pouvez voir leur bonus et tout. Donc, ça vous permet de vous adapter aux compositions ennemies. Alors, ça va. J'ai eu peur. Je ne parlais plus parce que j'ai eu un doute. Je suis en train de me dire. Mais non. Et puis, en fait, bah si, ça fonctionne. Donc, pour l'instant, vu qu'il n'y a personne encore qui est à 7 unités ou des choses comme ça, ça ne sert à rien que je me focus à dépenser là-dessus. Je peux économiser pour l'instant. Et bon, on n'est pas ses premiers. C'est encourageant, mais ça ne veut pas dire que tu gagnes la partie. On peut transformer le petit puck en level 2. Ce qui fait que maintenant, il est plus puissant qu'avant. Et puis, on va rester comme ça. Comme ça, on est à 20 pièces. On ne dépense pas et on aura deux crédits d'intérêt à la manche suivante en plus. Donc, ça, c'est cool. Et par moments, d'ailleurs, vous avez tout intérêt aussi quand vous enchaînez les looses, vous gagnez des bonus en or. Le jeu fait en sorte que si tu te fais rouler dessus, tu aies moyen de te retourner. Parce qu'il y a des jeux où quand tu te fais rouler dessus, tu gagnes moins d'XP, tu gagnes moins d'or en fin de partie. Et puis, du coup, tu n'arrives pas à t'en sortir et puis tu te fais descendre jusqu'à la fin de la game et tu passes une game pourrie parce que tu sais que tu l'as perdue d'avance. Ici, non. Tu peux perdre 5-6 games d'affilé mais si tu ne dépenses rien, tu te fais un joli petit pack toile avec le bonus de défaite et du coup, tu peux en venir encore plus fort qu'avant. Et ça, c'est cool parce que tu peux être dernier et retourner une game complètement. Il n'y a jamais de victoire définie à l'avance dans ce jeu et c'est ça que j'adore. Tu peux, en dernière partie, sur les dernières manches, avoir une estimation de qui peut gagner mais sinon, non. Il y a trop de retournements de situation durant toute une partie. Toutes les parties durent longtemps donc heureusement. Sinon, qu'est-ce qu'on se ferait chier ? Et je suis toujours en coup de kiff sur ce jeu. J'en suis à quasiment 40 heures sur une semaine. Qu'est-ce qu'on a à prendre ? Non, je ne vais pas t'acheter c'est toi. Je vais rester comme cela. Oh, je suis tenté. Ah bah, j'ai bien fait. Du coup, on a évolué notre anti-mage en rang 2. Donc, il est à 1000 PV. Donc, je crois qu'il a 500 sinon. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, du coup, oui, il y a une semaine, j'ai commencé. J'étais, je crois qu'on appelle... Ah, je crois que c'est Arriviste le premier rang. Donc, j'étais Arriviste rang 1. Donc, j'ai fait Arriviste rang 2, 3, 4, 5. Puis, après le rang suivant, 1, 2, 3, 4, 5. Puis, le rang suivant, 1, 2, 3, 4, 5. Jusqu'à arriver ici où je suis quasiment lieutenant. Donc, on arrive dans les hauts du classement. Je ne dis pas qu'on est dans le haut. On arrive dans le haut du classement. Et pareil, pour se dire j'ai gagné la partie ou je n'ai pas gagné la partie, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas premier que vous n'avez pas gagné la partie. Il y a un podium, en fait. D'ailleurs, le jeu vous le dit à la fin. Quand vous êtes dans les 3 premiers, des fois, il vous met la phrase vous êtes sur le podium. Donc, voilà. Et quand vous êtes dans les 3 derniers, il vous le dit que vous êtes dans les 3 derniers. On va rester comme ça. Ils sont toujours à 6 unités. Ok, personne n'est à 7. Donc, pour moi, finir dans les 3 premiers, c'est l'objet. Évidemment, finir premier, c'est mieux. Pour ta MMR, pour ton classement, c'est mieux. Mais si tu finis premier, deuxième ou troisième, c'est bien. Parce que tu ne perdras pas de rang. Tu ne perdras pas de rang. Quatrième, ça commence à être neutre. Quatrième, pour moi, c'est une place neutre où tu ne perds pas, tu ne gagnes pas. Par contre, ensuite, après 4, là, pour moi, ça ne va pas du tout. Si je termine en dessous de quatrième, je ne suis pas content. Moi, terminer de... Il y a des fois, j'ai envie que les games se termine. Je vois que je suis deuxième et je suis là, je fais, allez, tue-moi parce que la game va durer trop longtemps et il faut que j'aille bouffer ou il faut que j'aille dehors. Et du coup, je suis très content de terminer deuxième. La plupart de mes parties, je termine premier ou deuxième ou troisième. Je suis toujours sur le podium quasiment tout le temps. Alors celle-ci, je la recorde, mais rien ne me dit que je vais grimper de rang. Ce n'est pas parce que je vais gagner la game que je vais monter de rang. J'ai fait quelques games avant que j'avais commencé à record. J'ai terminé deuxième et troisième. Je n'ai pas gagné de rang. Je n'ai pas perdu de rang, évidemment, mais je suis toujours niveau 5. Donc du coup, j'espère que celle-ci, c'est la bonne parce que ça fait quand même trois enregistrements que je me répète. Donc c'est long. Je ne vais pas vous diffuser en fait une partie. Enfin si, je pourrais en fait. Enfin tu verras bien. Je suis peut-être en train de me trahir ou de te faire croire que je me trahis. Non, il faut que je diffuse une game intéressante. C'est une game juste lambda, il n'y a pas d'intérêt. Alors là, le petit Puck se fait sauvagement harceler sexuellement dans la rue parce qu'il avait mis une jupe. C'est dommage. Je crois qu'on va la perdre cette manche PVE. Et il nous manque une furtive pour être à 6. Mais c'est vrai que j'ai mon corps nu moi. Pourquoi j'ai gardé mon corps nu ? Vous auriez... Mais dites-le moi dans les commentaires. Enlève ton corps nu glandu. Pourquoi je l'ai gardé ? Je ne sais pas. Mais bon, ça va, on s'en sort. En fait, si j'avais viré le corps nu, je serais déjà au bonus de 6 furtifs. Tralala. Mais à chaque fois que je parle, je fais des bêtises. Bon, de toute façon, on fait tous des erreurs dans les games. C'est obligé, on en fait tous. Même toi, tu en fais si tu joues. Mais alors, quand tu parles, tu en fais encore plus. 25. Ok, on va prendre ça. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. La petite Luna, on va la mettre là. Comme ça, on a le bonus. Ensuite, on a des PV en plus que je vais mettre... Enlève-moi manche 16, s'il te plaît. Merci. Sur lui. Je vais mettre 25 dégâts d'attaque et d'étourdir sur Luna. Parce que Luna, quand elle attaque, elle touche plusieurs cibles. Du coup, c'est tout bénef. Et on va peut-être commencer à regarder si on peut acheter un truc. Donc là, vu que ça ne me fera pas évoluer, je vais les prendre, mais j'attends que la manche commence. Parce que malgré que là, je vais passer en dessous des 40 pièces d'or, du coup. Mais pour le jeu, ça a été pris en mémoire que j'avais 41 pièces d'or. Donc je vais garder quand même mon bonus. Donc je prends l'anti-mage et je prends Puck. Voilà. Donc là, je pense qu'on se dirige sur une défaite du type du type violente. On va se prendre quasiment 10 points de dégâts dans la gueule. Voilà, 10. Je suis à 78. Je suis 3ème. Enfin, 2ème ex-aequo. Mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait qu'il te met au-dessus ou en-dessous. Je ne sais pas. Puisqu'on est les deux au même nombre de PV. Mais bon, de toute façon, il ne peut pas nous mettre côte à côte puisque après, ça serait trop grand le bandeau sur le côté. Donc ici, on n'a rien d'intéressant. Mais on va débloquer cette unité parce qu'en face, ça commence à débloquer cette unité. Et je vais mettre mon archère. Donc toi, je vais te mettre là et l'archère, je vais la mettre ici. Voilà. On ne va pas tout coller côte à côte comme ça. S'il y a une A ou E, on n'est pas tous dedans. Donc en face, il a une unité à trois étoiles. Moi, je n'en ai pas. T-Kaiser mais T-Kaiser a six unités. Moi, j'en ai une de plus. Par contre, il joue chaman et ça, c'est très chiant parce qu'il te grenouille, il te poule. Donc, tu ressembles à une poule, à une grenouille et pendant ce temps-là, tu fais taper dessus et tu ne fais rien. Mais on s'en sort. Et sur le DPS metteur, c'est ma rôdeuse du vent qui a infligé le plus de dégâts. Merveilleux. Et mon protecteur a soigné 3446 PV. Ok. Ici, il n'y a rien qui m'intéresse. Je vais faire un rôle au cas où et on me propose une petite Luna. Tout à fait, Luna. Je vais laisser les dégâts infligés comme ça, je peux voir. Donc là, les PV redonnés sur mon archimage, c'est, vous vous rappelez, la petite pierre que je lui ai mise tout à l'heure qui lui a fait une petite régène de vie. Donc, c'était ça. C'est ses petits autossoins grâce à la pierre. Donc, en face, ça joue du Druide également. Et le scorpion qui est un assassin, il a une attaque, il passe sous terre comme vous l'avez vu et ça te soulève tout le monde qui est sur sa trajectoire. Mais c'est une win. Et c'est une victoire. Donc, en fait, si je finis top 1 mais que je ne prends pas de niveau, je la diffuse quand même, je pense, cette game. Ce top 1, c'est beau quand même. Ah, mais c'était Mixmax, le pauvre. On lui a Mixmax. Oh, il y en a un qui est déjà à 31 PV. Ici, Luna peut passer avec 2 étoiles. C'est merveilleux. La Rodeuse du Vent. Bah, je vais la prendre après parce que si je la prends là, de toute façon, elle est à 2 étoiles, celle-ci. Donc, il m'en faut 3 à 1 étoile. Donc, elle ne prendra rien. Ça ne m'apportera rien. Donc, je vais la prendre. Mais je vais attendre que la game commence parce que je suis à 50 piles poils. Et comme ça, je garde mes 5 d'intérêt. Pour être sûr, j'attends que les fights commencent. Voilà, les fights commencent. J'achète la Rodeuse. Ah, en fait, je n'ai pas fait gaffe parce qu'il y a eu un patch tout à l'heure qui a corrigé quelques petits bugs et tout. Et ça se trouve, ce que je fais là, c'était considéré comme un bug et ça a été corrigé. Donc, il faut que je pense dans ma tête. Il faut que je me dise post-it dans ma tête, post-it mental, voir si ça a fonctionné, les 5 d'intérêt. Il va falloir qu'on regarde parce que je n'ai pas fait gaffe et je suis en train de me rappeler qu'il y a eu un patch tout à l'heure. Allez, est-ce que ça a fonctionné, les 5 d'intérêt ou est-ce que ça a mis 4 ? Intérêt 5. Donc, c'est bon. C'est toujours dans le jeu. Ça fonctionne toujours pareil. Nickel. Là, il n'y a rien qui m'intéresse. Ici, il y a un anti-mage et un protecteur. Donc, je vais prendre l'anti-mage. Allez, je refais un rôle parce que je suis... On va s'arrêter là sur les rôles. Pour l'instant, on n'a pas de raison de se vider les bourses. Les bourses. C'est l'absus. C'est l'absus de petit cochon. Alors, ce que j'aimerais bien avoir cette fois-ci dans une game que je vous filme, c'est le bonus furtif. Parce que quand je ne filme pas, je l'ai et quand je filme, il ne tombe pas. Ça, j'aime bien brûler les ennemis dans un rayon de 2 cases ou les ennemis supérieurs. Non, je vais prendre ça. Toutes les secondes sur 2 cases autour de mon héros, ça va infliger 60 points de dégâts par seconde. Et je vais le mettre sur toi parce que toi, tu vas aller au cac. Ça, tu me brûleras tout le monde. Et vu que c'est par seconde, c'est pas mal intéressant. Ici, je n'ai rien de fantastique. Rien de fantastique. Allez, je fais encore un rôle. Non, le tréhange, je ne vais pas le prendre. Je me concentre sur lui vu que j'ai déjà lui. Mais j'aurais dû prendre le tréhange parce que je l'aurais déjà monté. Ah, on est encore contre Mix Max. Le pauvre. Enfin, il va peut-être la gagner celle-là. Il a peut-être changé sa compo ou amélioré ses unités. Je n'ai pas fait gaffe. Je n'ai pas retenu ce qu'il avait. Il a toujours son scorpion mais qui est mort. Ah, ça, c'est de la chasserie. Ça, ça a plein de PV. Ça fait super mal et ça tape vite. C'est une invocation d'un druide. Le druide en lui-même, il est pourri. En général, il te sert juste à invoquer son ours. Il meurt parce qu'il se fait tuer et l'ours reste et l'ours est très chiant. Si l'ours n'est pas géré, il fait super mal. Mais là, ça va. On s'en est sorti. Alors, ce que j'aimerais avoir, c'est lui, là, des prophètes. Ah, ben, toi, je peux te virer, toi. Bon, il y a une Luna. Allez, je vais débloquer une huitième place. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai cliqué une fois de trop. Ce n'est pas grave. Ça, ça me débloquera une place en plus ici. Je vais mettre qui ? Je vais mettre toi. Voilà. Ça, j'aurai deux assassins qui vont aller faire chier dans la ligne adverse. Donc, c'est tout Ita Gaming. Très bien. Donc, j'ai gagné deux fois contre lui. Ah, il joue chevalier. Et chevalier, c'est chiant parce que chevalier, donc les dégâts physiques et magiques des chevaliers sont réduits de 15% puis encore de 20%. Et ça va de 35% puis encore 30%. C'est très, très chiant. Mais ça va, je m'en sors. Si tu tapes, tu as l'impression que tu tapes pas. Ça va, pour l'instant, on s'en sort pas trop mal. Lui, il est en PLS, là. Oh, le Prad. Alors, à ce stade, on n'est qu'à la 22e manche. Vu le nombre de PV qui reste dans la première partie du groupe, il y a peu de chances qu'il revienne. Il peut, par contre, ne pas finir dernier. Il peut résister, il peut s'en sortir et il peut terminer troisième en partant de la fin facilement s'il s'en sort. D'ailleurs, on va regarder. On va retenir son pseudo. Alors, ici. Bon, on fait un round. Ah, anti-mage. Nice. Du coup, je vais enlever la une étoile ici et je vais mettre mon deuxième anti-mage. On va le mettre là. Lui, je le laisse derrière parce qu'il court plus vite. Donc, il arrivera aussi rapidement. Et du coup, ça fera deux classes qui empêchent la mana de se régénérer. J'en ai déjà un qui est mort. Ok, ça va. Pour l'instant, c'est une maîtrise du champ de bataille, mesdames et messieurs. Oh, mais c'est Ola, Prado. Oh, le pauvre. Non, pas lui. Lui, c'est notre petit chouchou. On l'aime bien, lui. Il est gentil. Je suis où, moi ? Je suis là. 63 pièces. Ça va, on est bien. Oula, ça fait des unités en face. Allez, un roll. Ah. Eh bien, du coup, mon assassin est passé niveau 2. Donc, elle va faire bien plus mal. Elle va résister bien plus longtemps. Et en plus, cette coquine, rappelez-vous, et là, la radiance. Hop, on met les dégâts. Voilà, donc là, ça repart à zéro, le DPS meter. On se bat contre Mascara, contre qui on a perdu deux fois. Et Mascara, elle a une visibilité commune. Et je pense que c'est parti pour une troisième défaite contre Mascara. Mascara, c'est un joueur qui ne nous veut pas du bien. Ah, il nous a refait le portrait. Je ne sais pas si tu as compris le jeu de mots. Mascara, maquillage, refaire leur portrait. Ah, futé, les jeux de mots. Il faut les comprendre. Bon, on est toujours deuxième. ça va. Vous allez, oh là, il n'est plus dernier. Il y a quelqu'un qui était mieux que lui. Maintenant, il y a quelqu'un qui est en dessous de lui. Je n'ai rien dit. Il aurait mieux fait de me taire, j'ai rien dû porter la poisse. Bon, on peut acheter une Mirana. Je suis venu de la bouteille de silver. Ben, tout à fait. Et on va débloquer une neuvième classe. Voilà. Et du coup, avec la neuvième classe, on va mettre... Ah, ça, on va mettre, mais je ne sais pas quoi. Et ben, on va mettre une Mirana et on va la mettre ici. Parce qu'elle a une aire d'effet qui va jusque là, donc sans bouger, elle peut toucher les ennemis qui sont situés devant. Mais là, c'est une phase PV, mes petits amis. Alors, regardez le nombre de PV. 4500 PV. 4500. Il tape à 600. DP 600, putain. Ah la vache. Allez, ça va, on s'en est sorti. L'autre, il a une tornade qui lui sort du fion. Pourquoi pas, c'est beau. C'est esthétique. Alors, les héros équipés contre... Nanana, remis à zéro. Je vais prendre plus 60 dégâts d'attaque. Et je vais le mettre... Je vais le mettre, ça c'est sûr, sur ma rôdeuse. Non, sur... Ouais, sur ma rôdeuse. Ça, si personne ne l'a fait chier, elle fera super mal. Je vais prendre le Mirana ici. Et le petit Puck. Voilà. Allez, on fait un rôle. Bon, un rôle du désespoir qui n'a fait rien du tout. Mais c'est pas grave, on est à 9 unités. Nous sommes deux joueurs à être à 9 unités. Les deux premiers d'ailleurs. Ah non, il n'y a que moi. j'ai halluciné sur les chiffres. Ouais non, il n'y a que moi qui est à 9. Je suis désolé, Lott, il a ce qu'il faut. Alors, Violette Castle vient déjà de me tuer une unité. On va en passer une louse sur celle-là. On est où dans les synergies ? 8. Qu'est-ce qu'il me manquait ? Ah, il me manque l'assassin du désert. Je ne sais pas quoi. Et avec elle, je pourrais avoir mes 75% d'évasion. Donc là déjà, il y en a deux de mort. Vous avez vu, Holo, il n'est pas mort en dernier, il n'est pas mort en avant-dernier, il a résisté sur les fights. Et ça, c'est beau. Ah ! Eh ben, putain ! Eh, on en a chié pour le monter level 2, celui-là. c'est ouf. Mais on a réussi. Du coup, ce qui serait bien, là, ce qui serait cool, c'est d'avoir une deuxième Mirana. C'est toi, Mirana ? Ouais, une deuxième Mirana, enfin, une troisième plutôt, comme ça, celle-là, elle passerait niveau 2. Ça, ce serait cool. C'est cool. la Mirana, elle survit pour l'instant. Elle a un dragon dans les fesses, mais ça va, on s'en est sorti. Là, si je n'avais pas autant d'esquives, parce que je suis quand même à quasiment la moitié des coups esquivés, un petit peu moins, parce que 45%, mes unités seraient déjà morts depuis longtemps. Ok. Donc, cette fois-ci, on commence à avoir des unités de gros niveaux. Donc, on a peut-être une chance de tomber sur celle qui nous manque. Tiens, notre image. On ne l'a pas eu. Je suis à 40 pièces, je vais rester à 40 pièces, quoique je commence à me faire un peu déboîter. Donc, il serait peut-être temps que que je m'ouvre telle une fleur aux évolutions de classe. Mascara. Oh non, pas encore Mascara, mais Mascara, il me fait les fesses à chaque fois. Enfin, depuis, entre la rencontre d'avant et celle-ci, j'ai mon prophète ici qui est niveau 3, quand même. On sent la différence. Parce que du coup, ça va être une win. Bon, il reste ses tours ce méga chiant, mais c'est bon. Ça, c'est nice. D'ailleurs, on va marquer. J'aime bien les petits bruits. Ah bah, Holo, il a perdu, mais il n'a pas perdu en dernier. Vous avez vu, il était mal barré et finalement, il est mort en troisième en partant de la fin. Alors, il y a Kaiser qui est en mauvaise posture. Bon, dis-moi qu'elle va tomber, l'assassine, là. Ah, bah, un autre image, tiens. Un puck. Là, on est contre Twitch TV. Celui de tout à l'heure. Ah, il a une classe chiante, l'autre sur son cheval ici. Il invoque toute une AOE comme des chevaux célestes et ça te parcourt toute la map et ça te fait, voilà, et ça fait méga mal cette merde. Mais c'est bon, c'est un des sorties. donc pour l'instant, contre Twitch, le Twitcheur, là, le streamer, c'est full win, contre lui. Allez, je veux une Mirana. S'il te plaît. Toujours pas, putain. Et c'est fou, hein. Et même pas d'assassine pour avoir mon bonus. Oh, putain, une... Ah. Qu'est-ce que je dois enlever ? Qu'est-ce que j'ai en double ? C'est ça que j'ai en double. Non, je ne vais pas t'enlever tout de suite. Parce que te remplacer contre une unité niveau 1, je ne sais pas, on va voir. Je pense quand même que le bonus à 75% d'esquive est supérieur à perdre un héros deux étoiles par rapport à un étoile. Parce qu'on va tout esquiver. Bon, alors eux, on les a atomisés. Ils se sont pris un deuxième astéroïde sur la gueule. Le premier, il y a 65 millions d'années, l'heure n'a pas suffi. Donc, toujours pas de furtivité. 50% de résistance à la magie. Une fois que le premier ennemi a 100% de mana, un bouclier qui bloque 400 points de dégâts magiques est appliqué aux alliés. Dans un rayon de une case. Allez, on prend ça. Enlève-moi ça. Je vais te mettre, je vais te mettre, mais je ne sais pas sur qui. Sur toi. Sur toi. C'est la crotte. Allez, je te vends toi. Ah, ça n'a pas suffi. Ah, la fuckitude. Bon, ce n'est pas grave. Prochain niveau, on sera avec une unité en plus. Je pourrais mettre L sans que ça empiète trop sur la... Parce que ça m'embête quand même de perdre une 2 étoiles pour juste une étoile. Et je peux me permettre de perdre une game. Ah, c'était Kaiser. C'est celui qui a bientôt fini, qui est bientôt expulsé. Ah, mais Twitch a été éliminé. Donc du coup, Kaiser est toujours là. Ah là là, on n'est plus que 4 en lice. Ah bah, Kaiser, c'est fini pour lui. Là, il est passé en rouge, donc ça veut dire qu'il a fini, il a perdu. Puis après, il va passer en... déconnecter parce qu'il ne sera plus dans la game. Bon, on a perdu. Mais mes petits amis, on va passer à 75% d'esquive là. On va glisser entre les balles tel Neo dans Matrix. Vous allez voir, ça va vous faire toute chose. Voilà, ça marche mieux si je débloque. Et là, ça y est mes petits cocos. Là, on est à 0 crédit. donc ça va, il n'y a rien qui... Le puck, il peut attendre. Quoique. Voilà, parce que je vais bientôt... Je peux avoir facilement un puck niveau 3, donc il ne manque plus qu'un 1 étoile et j'ai un 3 étoiles. Donc là, vous avez vu ? Evite, évite, enfin évade, 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 c'est toutes les esquives. Et on se bat contre Mascara. Et regardez, contre Mascara, bah du coup, c'est un petit peu du viol. Retournement de situation. C'était notre prédateur, même si on a gagné la dernière manche contre lui, on en a perdu plus que ce qu'on a gagné contre Mascara. Et il est éliminé. On n'est plus que 2 en lisse. Et nous sommes à la 33ème manche. Bon, bah ici, je ne peux plus rien débloquer. La seule façon d'avoir une 11ème unité, c'est de débloquer un bonus qui te permet d'avoir une 11ème unité. Et là, une assassine. Est-ce que je prends l'assassine ? Non. Bon, on est en deuxième position, mais il faut dire que lui, là, violet cast, il a quand même le double de nos PV, quasiment. Et on le sent passer parce qu'il nous fait très très mal. Ah, lui, il nous fait mal. Oh, 20 d'un coup. Là, si je perds la prochaine il contribue, c'est fini. C'était un manche 34. Je ne sais pas s'il manche 35, c'est un bonus PV ou pas. Je ne sais plus. Et il n'y a pas de petit puck. Non, rien du tout. Fuck. Du coup, qu'est-ce que je pourrais changer ? Toi, je vais te mettre là, comme ça. Toi, tu vas aller là. Toi, tu vas aller ici. ça va être un viol. Il n'y a pas de phase PVE. Je me suis dit avec une phase PVE, peut-être que je peux choper un bonus qui va tout changer. Mais non. Eh bien, on terminera top 2. Ce qui est déjà très très bien. félicitations à Violet Castle. Alors, est-ce qu'on a pris un grade ou pas ? Donc, équipe finale. On a fait tout ça de dégâts. 25 manches gagnées. Et on est toujours contre-bandier niveau 5. Fuck. Bon. Eh bien, je vais quand même publier cette vidéo. Et je vais essayer de passer donc au grade supérieur qui est donc le grade lieutenant. Toujours avec mon build à base de furtif. Et j'espère que sur la prochaine, enfin la prochaine que je vous diffuse, si je vous la diffuse, c'est qu'on passe lieutenant et vous verrez la game, on passe lieutenant et j'espère qu'elle vous fera plaisir. Sur ce, les petits potes, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, vous abonner tout simplement, ça fait toujours plaisir. Petit commentaire, petit partage, petit like. On a également un Twitter, un Discord, un Facebook. N'hésitez pas, checker tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Moi, sur ce, je croise les doigts pour passer lieutenant très bientôt. Et je vous dis à tous, ciao, bye, et je vous souhaite de très bonnes games. Bisous, bisous.